Salut tout le monde, c'est Sifano et bienvenue dans ce 23ème épisode commenté de notre let's play sur Okami. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui je sens va être intense. La dernière fois nous avions fini d'explorer la cité de Seiya, nous avions rencontré Gros Néné, c'est surtout que j'ai oublié son nom, il y a tellement de noms japonais à force que je m'en brouille un petit peu l'esprit. Et elle nous a demandé de l'aider à explorer l'épave, la fameuse épave, rappelez-vous, dans laquelle nous n'avions pas pu rentrer la première fois. Et bien il y a une technique apparemment, il faut attendre que ce soit la nuit, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la nuit et on va voir comment ça va se passer. Est-ce que ça va faire retirer l'eau via la marée ? Je pense que oui. Ah ah ! Parfait ! Et donc on va pouvoir explorer ce bateau, est-ce qu'on va croiser le fameux dragon des mers ? A mon avis, puisqu'on nous en parle, ça va finir par arriver, mais ça s'annonce en tout cas très intéressant. Ça pristille ! Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Je me demande s'il est sûr de marcher sur ce lagon. C'est vraiment méga stylé, effectivement. Ben on va y aller maintenant, on va y aller. Est-ce que vous voulez ? On va en profiter, hop ! Bon chaud ! Est-ce que tu peux me faire aller plus vite via le vent ? Merci ! Non ? Tu m'as fait un anifar, super. Mais vas-y ! Je veux un coup de vent, bordel ! Merci ! On est en train de s'en rapprocher, par où ? Oh, il y a une petite lumière là. On va aller là-bas. Allez ! Bien ! C'est assez stylé, il faut l'avouer. Et donc oui, on va pouvoir rentrer par l'intérieur. Nous, la dernière fois, on avait essayé de passer par le haut. Ça n'avait pas marché. Et ce qu'il y a d'intéressant, on se trouverait apparemment être à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une huître ? Charme de conjuration. C'est l'équivalent d'un coffre. Mais je dois avouer que c'est plutôt stylé, c'est comme ça. Alors, on va passer par le petit passage lumineux. C'est porté ! Hé hé ! On explore le bateau. Enfin, ça fait plusieurs épisodes que j'ai envie. Le navire naufragé. Oh, mais c'est un donjon ou quoi ? Ça ne serait pas forcément étonnant. Hum, marque maléfique. Cette porte a l'air maudite. Ils l'ont sûrement scellée pour empêcher les voleurs d'entrer. Mais je n'avais jamais vu une malédiction aussi puissante. J'espère que ce navire n'est pas hanté. De toute façon, ce truc ne va pas être facile à dissiper. Amateratsu. Ah bah tiens, elle est là. Gros, gros néné. Vous êtes déjà arrivés, tous les deux ? Désolé d'être en retard. Mes obligations m'ont retenu. C'est le navire au trésor dont tu parlais ? Oui. La peau du renard que recherche la reine Iniko est ici. Ce navire a été coulé par le dragon des mers et regorge de démons. Mais mes pouvoirs sacrés peuvent affronter une douzaine de yokai. Pas de quoi s'inquiéter. Allons-y. On fait la route avec elle. Pas de problème avec moi. Mais... Et cette porte maudite ? On en fait quoi ? Elle a été scellée pour bloquer les pillards ? Ou alors... C'est la malédiction des morts lorsque le dragon a coulé le navire. Cet endroit regorge d'un intense pouvoir maléfique. Il y a donc une porte maudite pour empêcher quiconque de passer. Je vois. Joli tour. Exact. On ferait mieux de trouver une autre entrée. Ah, avec ses parchemins, elle va pouvoir briser. Hum... Le moment est venu d'unir nos forces à Matelatsu. On trouvera d'autres barrières scellées par magie à l'intérieur. J'utiliserai alors un charme d'incantation pour briser le seau. Si je puis me permettre... Ben vas-y, fais-toi plaisir. Ouvre-nous la porte. Bien, Matelatsu. J'utiliserai les charmes d'incantation. Mais j'ai besoin de ton aide pour viser. Ne t'inquiète pas, je ne te demanderai rien de difficile. Tu sais manipuler le pinceau divin, j'imagine. Utilise-le pour guider les charmes d'incantation de ma main à la cible. Commençons par les malédictions bloquant la porte. Veux-tu ? C'est parti. Ouais, c'est tout simple. Fantastique. Tant que je possède mes charmes d'incantation, nous ne craignons rien. Pas même les yokai. Assez d'entraînement pour aujourd'hui. Un grand trésor nous attend. Récupérons la peau du renard. Elle est sur nous. D'accord, ok. Par contre, c'est quoi ces fantômes là ? Genre, on ne craint rien. D'accord, ok. On les dégage via ton charme. On a des crocs du démon. Ben parfait. Donc, oh wow. D'accord, c'est assez grand quand même. Ça a l'air plus grand à l'intérieur que vu de l'extérieur, mais bon. Pourquoi pas ? Des petits coffres. C'est peut-être un piège, mais il y a des petits coffres. Ça m'intéresse. Ça part à gauche. Ça part un peu suspect, les coffres, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Waouh. Tu as vu ces coffres à trésor ? Hihi, hihi, hihi. On va être riche avant d'avoir trouvé cet apôt de renard. Je le sens mal, moi, perso, le coup des coffres. Mais bon. Ah non. Os divin. L'envoyé Céleste. L'envoyé Céleste. Le pays des Camilles, on n'avait pas lu aussi. On dit qu'il existe un pays sacré appelé la Plaine Céleste au-delà du Nippon où nous autres mortels habitons. C'est une ancienne légende que peu de personnes connaissent. Je fais partie de ces privilégiés qui ont entendu parler de ce lieu. Un jour, j'ai reçu la visite d'un voyageur. Il me dit l'existence de la Plaine Céleste touche à sa fin. Il me conta la destruction et la douleur qui s'était abattue sur ce royaume. Son histoire était farfelue, mais ses yeux ne mentaient pas. Après toutes ces années, c'est toujours pénible de me remémorer cette histoire. Ce destin tragique est trop lourd, même pour mon pinceau. Quoi qu'il en soit, la Plaine Céleste fut détruite il y a bien longtemps. L'Esprit des dieux trouva refuge dans notre pays. Je regarde parfois le ciel, mais j'essaie de ne plus trop y penser. D'accord. Et l'Envoyé Céleste ? Lorsque les esprits du mal s'uniront pour s'approprier ce monde, les Camilles, nos dieux, qui nous protègent, se retrouveront dépossédés de leur force. Leur pouvoir découle de la croyance que nous portons en eux. Et c'est avec pour mission de répandre l'espoir de la foi que moi, le sixième Envoyé Céleste, j'ai traversé le pays sans relâche et sans lassitude. C'est parce que ma seule tribu a le don de communiquer avec les dieux et d'agir comme messager divin qu'une telle tâche m'incombe. Nous n'avons pas droit à l'erreur, car une fois que les dieux auront disparu, ce sera pour toujours. J'ai mis mon pinceau au service du message divin. Ma destinée est semée d'embûches et de dangers, mais je ne faiblirai pas. Je me dois de passer le relais au prochain Envoyé Céleste. Le repos est un luxe que je ne peux me permettre. D'accord. Et ce coffre, une corne de taureau, ça doit se vendre cher ça. Et il y a encore des coffres ici, il y en a bien à avoir un qui va être piégé, non ? Voilà, je ressentais. Et c'est super facile en plus avec ces charbes de tous les détruire. C'est super facile. C'est juste génial quoi. Toi tu vas être piégé. Hop, et tu le cales ici. Voilà, merci. On craint juste rien. Bon, l'explosion a fait très mal. Je pense qu'à un moment, on va certainement... On va certainement perdre ce pouvoir. Sinon ce serait... Dégage de là, s'il te plaît. Genre ? Genre, il bouge même quand j'ai le pinceau. Même quand je mets pause, il continue de bouger. Ok, bougeons de là tant qu'on le peut. Parce que là-haut, je ne peux pas... Attendez. Ah. Qu'est-ce que ça change de faire ça ? Ça ne change rien pour le moment. Bon, très bien. On va bouger donc. Niveau soleil d'énergie, je ne suis pas top top. Il va falloir faire attention quand même. Il va falloir faire attention, il y a des pièges un peu partout. Mais ce n'est plus du tour par tour. Enfin, ça... Waouh. Ça n'a jamais été du tour par tour les combats. Mais tant qu'on ne rentrait pas dans un cercle et tout, dans un parchemin, le combats ne s'engageait pas. Là, ils peuvent venir de n'importe où. Il faut faire attention. Et ça, qu'est-ce que c'est que ce gros tas de sement, là ? C'est dégueulasse. Ah. Et nos ennemis. Et eux, je dois aller fight normalement ? Je dirais que oui. Mais pourtant... Si j'utilise ça... Ça n'a pas l'air de faire trop l'effet. On va peut-être plus utiliser mon pinceau, là. Quoi ? Comment ils se retrouvent pour rire ? Il ne faut pas perdre un combat pour la première fois, quand même. Voilà. Attendez, attendez, attendez. Ça ne lui fait rien. Puisque là, on est d'accord. Quelle autre... ...bombe ? Peut-être quand il fait ça, qu'il faut l'attaquer comme ça. Ah. C'est bon, là, on peut le toucher. On a brisé sa... Sa garde, je crois. Ouais, c'est bon. Là, on arrive à le toucher. Ok. Ok, je n'ai pas très bien compris quand est-ce que c'était bon, quand est-ce que ça ne l'était pas. Mais on est en train de s'en débarrasser. Je pense qu'en fait, il faut l'étourdir. Voilà. C'est juste que je n'avais pas bien réussi à le toucher. Là, je suis en train de contrécher, en fait. Je n'ai pas réussi, là. Voilà. Et là, je peux le toucher. Oh ! Mes tirs chargés ont fait tellement mal. Quand je les laisse charger longtemps, ça fait très très mal. Parfait. Perfecto. Et donc... Est-ce que si je mets un coup de vent... Est-ce que si je gratte, peut-être ? Si je mets une bombe ? Non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, ben... Les ossements sont juste là pour faire joli, je crois. On va continuer. Le bateau n'est pas si grand que ça, en fait. Enfin, il y a des... C'est quoi, ça ? Si je passe dedans, il se passe quoi ? Étrange. J'aurais cru que ça me régène, mais non. Mouvez-moi la porte, s'il te plaît. Merci ! C'est joli, là, pour le coup. Oh, oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? N'est-ce pas magnifique ? Même la lumière des étoiles pénètre dans ce navire détruit par le dragon. Mais l'intérieur du navire ne s'illumine qu'à la nouvelle lune. Au lever du soleil, les eaux glacées inondent le navire. Oui, ce navire a subi un cruel destin. Cruel destin qu'il a subi, ce navire. Moi, j'ai envie de voir le dragon. J'ai envie de la fronter. J'imagine que vous aussi, de toute façon. Hop, thank you pour avoir ça. Merci, quelques petits points en plus. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là ? Ah, bah, du coup, examiner. Wow, vise un peu, ce truc est énorme. On dirait une monstrueuse balance ou une chose dans le genre. À quoi ça pourrait bien servir ? Il n'y a... De poids que d'un côté. C'est ce que j'appelle une balance déséquilibrée. Euh... Il y a le poids que d'un côté, oui, mais... Lui, là-bas. Comment est-ce que je peux faire ? Il n'y a pas de poids qu'il... Tu veux que je crée une balance ? À moins que je puisse pas passer par là. Comment je peux faire pour créer un tonneau, vous pensez ? Je vais être dans les autres salles. Et si ça avait un rapport... Je ne cherche pas à faire venir quelque chose. Si je mets le soleil... Parce qu'à chaque fois qu'il y a une fente comme ça, c'est pour mettre le soleil. Est-ce que ça fait quelque chose ? Oui ! What ? Pourquoi est-ce que ça fait venir l'eau ? C'est impossible, ça ne peut pas déjà être l'aube. Non, ce n'est pas possible. Ce reste en oeuvre à mettre là-dessous. Tes pouvoirs peuvent contrôler le mouvement des cieux. Euh... Ok, alors j'ai fait venir de l'eau. Je vais retourner en arrière maintenant. Quand j'y suis retourné, il n'y avait rien. Je pense que je vous aurais ellipsé un peu parce que c'était long. Encore une fois, donc je pense que je vous aurais ellipsé quand je cherche pour rien. Ça ne sert à rien que je vous demande ça, quoi. Euh... Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, encore ! Mon dieu ! Qu'est-ce qu'ils font ? Je déteste les requins ! Je n'aime pas les requins, vous le savez, Majora's Mask. Remember ? Ok. On va passer à foller plus que ça. Mets lui ta carte dessus. Il n'y a que ça qui le touche. Là, pendant qu'il est au-dessus. Touche-le. Pendant qu'il saute. C'est pas évident, là. À moins qu'il faille le toucher, quoi. Ah ! Vas-y ! Ah ! C'est bon ! C'est bon, je ne sais pas. On a réussi à faire quelque chose. Je pense qu'il fallait le réattaquer derrière. Voilà. Si, touche-le. Ah ! Raté ! Il faut être super rapide, nous, le timing. C'est pas évident. Ah, les ennemis commencent à venir Koryas, ici. Ok. Génial. Ça n'a strictement rien fait. Je vais mourir. C'est pas évident. Ah ! Oh, oui ! Ça y est ! En fait, il fallait insister et lui briser sa lame. Et là, maintenant, prends-toi ça. Voilà ! C'est bon. Pfiou. On va lui faire des dégâts, là. Ah, génial. Je n'ai plus de pouvoir, je n'ai plus de pinceau. Recharge-toi, recherche-toi. Ouf ! Vas-y. Utilise tes pouvoirs, parce que dans l'eau, moi, je ne peux pas me battre. On ne peut l'avoir que comme ça, je dirais, à moins qu'on le visse. Ah, oui, ça marche ! Allez, meurs. Voilà, bien. Parfait ! Nous, on aura galéré, mais c'est bon. Ah, ouais, dégâts, attends, tu m'étonnes. Vu le temps que ça m'aura pris. Oh ! J'ai bien perdu 5 minutes dessus. Mon Dieu ! Bref, quoi qu'il en soit. Moi, j'arrive de là. Et il y a sûrement moyen d'aller là-bas. Pourquoi faire ? Je ne sais pas. Donc, on va aller plutôt là-bas. Et de là-bas, on devra avoir quelque chose à faire, je pense. Oui, aide-moi ! Pourquoi ça se crée comme ça devant moi ? Alors, attention au pic, mais... Voilà, et de là, je vais pouvoir passer cette fois. Il y a encore des coffres qui sont revenus, mais c'est des coffres pièges. Qu'est-ce que ça fait que je fasse ça ? Rien du tout. Ok, un canon, je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ? Oh ! Je vais avoir besoin d'une flèche. Ah, je sais ce dont je dois faire, ce que je dois faire. J'imagine. Non, ce n'est pas ça, alors c'est peut-être... Non plus. Alors, attendez. Chaque chose en sortant un os sacré. J'en avais besoin parce que je n'en avais plus beaucoup. Il faudra que je me pense à m'en acheter maintenant de ça. C'est important. Ça, je crois que ça me régénère les pots d'encre. Moi, j'aurais dit qu'il fallait faire couler l'eau à l'intérieur. Mais ça ne marche pas. Ah, je suis bête, j'ai compris. Enfin, quand j'arrive à le caler dessus, en tout cas. Attends, on va faire ça différemment. Ce sera peut-être plus simple de le caler comme ça. Voilà, dessine une bombe là-dessus. Voilà, et ça va tirer. C'est bien. Le premier. J'espère que ça ne va pas faire comme dans Spyro et qu'il va s'orienter tout seul. Ceux qui ont suivi mes épisodes de Spyro, j'y tire tout seul. Oh, purée. Génial. En fait, en fonction de... Ah, d'accord. C'est moi qui le baisse comme je veux. Ok, ok. Bon, ça, vous me direz, c'est bien fait au moins. C'est plutôt pratique. Hop. Vas-y. Ok, on vit trop. Voilà. Qu'est-ce que ça a... Libéré. Ah, parfait. Parfait, mais... Le problème... Il y a deux problèmes qui se posent. Déjà, je veux libérer. Allez, tire sur celui du milieu, s'il te plaît. Oh, il craigne pas l'arrêt du temps. Libère celui du milieu. Allez. J'ai dit, libère celui du milieu. Voilà, ok. Je vais pouvoir aller chercher tout ça, donc. Il va falloir que je re-rabaisse le niveau de l'eau. Parce que pour l'attraper, ça va être impossible, ici. Je ne peux pas aller sous l'eau. Donc, on va faire ça. Hop, on a du phare. Pour prendre celui-ci. Je vais obtenir perles. Parfait. Et... Hop là ! Beau gosse. On a dit un fragment solaire. Yé ! Il y avait quelque chose juste... Ici. Alors, on va plutôt passer... Hop là. On va plutôt la faire comme je l'ai envisagé au début. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà, et ensuite... Non, bon, alors j'étais bien mis au début. Voilà, et qu'est-ce que ça fait d'être là ? Absolument rien du tout. Génial. Merci beaucoup ! Je... Je... Hein ? Merci. Alors, par contre, il faut que je rabaisse maintenant le niveau de l'eau. Alors, pour ça, comment est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il faut que je remette la lune ? J'ai raté mon coup. Ok, il y en a un qui a été touché. Un deuxième. Et... Un troisième. Voilà, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. C'est grand, hein ? C'est vachement grand. Un coffre. Une perléante. Allez, c'est toujours ça de pris. Et il faut qu'on continue. Oh ! Qu'est-ce que c'était que ce truc ? J'ai eu super peur. J'suis dans la merde. Les escaliers, là. Ok. Ouh ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh... Ouais. D'accord, en fait, j'suis juste attaqué, tu vois. Celle-là attaqué ? On aurait dit que celle-là l'a un peu attaqué. Un peu, seulement. Mais c'est... Attendez, mais c'est impossible, là, ce que... Comment voulez-vous... Je joue avec ça derrière moi ? Comment je les bute ? Là, ils peuvent plus venir m'attaquer, là. Oh ! Je suis tranquille. Bon, alors. Deux choses. Ah, regardez où je suis. Je suis de retour, ici. Non, non, non. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je... Attendez. Déjà, ça. Voilà. Déjà, première chose. Et maintenant... C'est le corps d'un monstre, ça ? Oh, non, sérieux. Stop, là. Je ne vois pas comment on esquive ces trucs. Ah, j'ai compris ce qu'il faut faire. Allez, 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 allez. Non ! Amma, non. Pas maintenant, sérieux. Nénuphar, remonte. Remonte, Amma ! Il y a le monstre ! Voilà. Allez, Amma. Grimpe. Tout doux, tout doux. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Vas-y, accroche-le, 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 vas-y. Allez, bon, on va y arriver. C'est bon. Bien. Et maintenant ? Est-ce que c'est bien beau, tout ça ? Mais... Statue de singe. C'est bien beau, tout ça. Mais maintenant... Ah, je sais. Je sais, je sais, je sais. Bon, par contre, pour ce monstre, je ne sais pas. Mais je pense savoir ce qu'il faut que je fasse. Vous allez voir. Comment je passe, bordel ? Ouhou ! Quel bordel ! Alors, ce qu'il faut, à mon avis, que je fasse, c'est que maintenant que j'ai mis le poids des deux côtés, je pourrais revenir, a priori. A priori. Donc, je peux venir là. Et faire ça. Si je remets la lune. Voilà. Parfait. Je vais pouvoir remonter par là, parce que je suis obligé de repasser par là. Je ne peux plus repasser par l'autre côté. Pourquoi ? Parce que l'autre côté, sinon, l'accès serait trop haut. Donc, je suis obligé de repasser par là. Et maintenant, je vais pouvoir aller chercher la flèche qui est en bas, parce que le niveau de l'eau a disparu. Et j'ai compris, en fait, pourquoi le niveau de l'eau disparaissait. Parce que... Ou apparaissait, c'est parce qu'il y a la marée qui s'en va et qui revient. C'est tout bête. Et là, le monstre... Ce truc-là. Pas moyen de le tuer, maintenant. Ouais, bon. On va le laisser dans son coin. On va revenir, on va prendre la petite flèche qui pique. Et on va aller... Essayer de... Bon, je pense qu'on n'est pas loin de la fin, là, maintenant. Yep. Vas-y, tu vas vite, là. C'est génial. Le canon qui est là. L'eau pour remonter, si on veut. Hop. Et là, l'œil qui va pleurer. Bonjour. Bonjour. Coucou. Nan, 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 nan. C'est... Boum. Voilà. Ça, c'est fait. Open the door, please. Thank you. Et donc, maintenant, on arrive... Ah, on arrive au... Ah, oui, on arrive au bout, là. J'espère. J'espère, quand même. Mais c'était stylé, en tout cas, ce... Ce navire. Oh, oui. Il y a encore ce... What the fuck ? C'est l'esprit d'un dragon, c'est quoi ? Vite. Ouf. Cet esprit, là, à chaque fois. Il y a plein de coffres. C'est un maillet porte-bonheur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, quelque chose d'intéressant. Attends, c'est un maillet porte-bonheur. C'est ce que tu cherchais ? Il peut rétrécir les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent si petits qu'ils peuvent passer par le chat d'une aiguille. Ce qui va nous permettre de rentrer dans le palais où il y a le gouverneur. Enfin, l'empereur. Un objet avec de tels pouvoirs est certainement un grand trésor, mais n'est pas suffisant pour répondre aux prières de Imiko. Quelqu'un d'autre a parlé du chat d'une aiguille récemment. Ah oui, ce prophète à la noix d'Ushiwaka dans la cité de Seiyan. Tu te souviens ? Il a dit un truc du genre, même la plus solide défense à un petit trou comme le chat d'une aiguille. De quoi pouvait-il bien parler ? Moi, je sais. Un matin là-dessous, on dirait que ce que je cherche n'est pas sur ce navire. Malheureusement, nous devons partir sans. Courage, gros néné. L'eau sang est immense. Tu trouveras bien ce que tu cherches. Peut-être. Mais naviguer sur les mers maintenant, c'est du suicide. Enfin, tant que le dragon est dans les parages. Mince, encore ce dragon, tout le monde en parle. Ce dragon des mers dirige la péninsule de Ryoshima ou quoi ? N'oublie pas qu'on a le capitaine Hama avec nous. Retournons en ville. J'en ai assez de ce navire. On va y retourner avec deux secondes. Je vais récupérer les autres trésors. Et donc, on a fini d'explorer ça. Visiblement. Dégage. Mais alors, les monstres qui n'étaient pas arrêtés par le temps pendant qu'on pillait les coffres, ça, c'était vachement intéressant. J'ai trouvé comme gameplay. Lâche-moi. Tiens, mange ça. Voilà. Aïe. Explosion, ça va être très mal. On récupère tout ce qu'il y a là. Et du coup... Du coup, on se casse. Comment on se casse ? Il n'y a pas plus rapide ? Ah. Est-ce qu'on ne va pas se faire embêter par le dragon ? Ah ben non. On ressort direct. Ah. Ah non, c'est bon. Hum ? Qu'une... Tu ne peux pas nager plus vite, Amatératu ? Euh... À quoi donc t'attendais-tu, Poupée ? Ah ben, c'est un loup. Pas un Norbord. Hum. Je sens venir... Attends. Je comprends, beauté. Tu es pressé d'aller aux toilettes ? Pas vrai ? Non, mais n'importe quoi. Je pense plus que... Je l'ai vu. Héhé. Ne t'encombre pas depuis d'heures. Il n'y a que la mer tout autour de nous. Et personne pour regarder. Vas-y. Tout le monde fait pareil. Non, mais... C'est surtout qu'il y a le dragon qui est derrière nous. Tu... Tu ne comprends donc rien. Cette agitation dans les vagues. C'est le signe qu'il arrive. Oh, purée. Nous n'avons aucune chance s'il nous attaque ici. Nous y revoilà. C'est encore ce dragon des mers. C'est bien ça ? Alors, nous lui réglerons son compte. En une seconde. Il regrettera le jour où il nous a croisés. Sur son chemin. Bien. Oh ! Ah ouais. Qu'est-ce que... Quoi ? Mais pourquoi j'ai récupéré mon ancienne arme ? D'où vient cette chose ? Genre, elle peut faire ça, elle. C'est ça ! Le dragon des mers ! Attention ! Oui, alors... Comment te dire les choses de manière... Non ! J'étais obligé, c'est ça ? What ? Hein ? Où sommes-nous ? Nous ne sommes pas... Oh, monde cruel. Je suis bien trop jeune et beau pour mourir. Après réflexion, nous sommes peut-être juste échoués sur la côte. As-tu vu ce qui nous a attaqué ? C'était carrément énorme. Mais que diable cela pouvait-il être, Ama ? Personne ne m'avait prévenu qu'un truc de ce genre au départ ici. Et gros néné, elle s'est volatilisée sans nous ? Je lui donnerai de quoi réfléchir la prochaine fois que je la croise. Bon, et on a gardé ça quand même. Ce maillet, c'est juste enfui de lui-même. Je déteste voir un trésor s'enfuir sous ma barbe comme ça. Courant à sa poursuite, Ama. C'est une blague ? Mais reviens ici ! Hé, le maillet ! Je sais où t'es en train de m'amener. T'es en train de m'amener au palais de la reine. Euh, du... Oui, c'est pareil, de l'autre, là. C'est pareil, je sais. Là, tu vas prendre à droite. Oh mon dieu, quelle surprise ! Mais alors, on était obligé de se faire battre par le dragon pour le moment. Bon, il y a bien un moment où on lui réglera son compte, je suppose, mais... Ce sera pour plus tard. Mais là, ça fait un long épisode, on va se laisser là ! On va se laisser là. Ah, mais il reste là, de toute façon. Ok, bon, alors je peux sauvegarder, c'est pas un problème. Sauvegarder. Et donc, on va s'arrêter ici pour cet épisode numéro 23, bien chargé, une fois de plus. Euh... Ah, faut que je retourne là, du coup. Bon, bah on va se regarder ici. Voulez-vous écraser ces données ? Oui. Presque 16 heures de jeu, mine de rien. Le jeu est long. Le jeu est très très lent. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans quelques jours pour la suite de notre aventure sur Okami. Et ce sera normalement, enfin, un épisode où j'aurais pu lire tous vos commentaires. Voilà, normalement, cet épisode-ci était le dernier que j'enregistrais en avance, des 5-6 épisodes là qu'il y a eu. Donc voilà, vous inquiétez pas, normalement, ça pourra redevenir comme avant. Je pourrais lire tous vos commentaires, voilà. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501